Nous avons à l'image la zone de départ de cette finale A du 4 de couple J18. Et nous retrouverons au couloir 1, Camp Calvados, Avignon, le CNA Rouen, le CNA Lyon, la Haute-Seine, Lyon-Caluire. Et dans cette finale, messieurs, je crois que nous avons deux bateaux quand même, le CNA Rouen et le CNA Lyon qui nous ont fait de très grosses impressions hier. Ah oui, très clairement et je vous dirais même tout particulièrement, j'avoue que je mettrais une grosse pièce sur le cercle de l'Avignon de Lyon qui m'a fait une très grosse impression sur leur qualité d'enlevage et leur qualité de glisse du bateau. Non pas que les autres ne glissent pas, mais eux ont l'air véritablement de planer sur l'eau d'une manière brillante et très belle à voir. Donc en tout cas, une belle école d'Aviron du côté du cercle de l'Avignon de Lyon. En même temps, le cadre de couple, et ce n'est pas Luc qui me dira le contraire, c'est quand même aussi la grande école du cadre de couple à Rouen. Très rapidement et très souvent titré l'année dernière déjà en cadre de couple Junior-Homme. Oui, tout à fait, très très belle embarcation l'année dernière du côté de Rouen. Il y a une marque de fabrique en couple et en quatre de couple du côté de Rouen. L'année dernière, c'était le Lac Bleu qui avait remporté, si mes souvenirs sont exacts. Oui, pardon, c'était il y a deux ans à Brive, à Lybon. C'était à Brive, l'année dernière, le Lac Bleu d'ailleurs, qui avait été une superbe embarcation. Quand on parlait d'embarcation qui volait sur l'eau, c'était une superbe embarcation. On va voir aujourd'hui ce qu'on va être capable de nous produire ces rameurs. J'ai l'impression que les écarts seront un peu plus serrés. Néanmoins, on va voir ça parce que, comme le deux de couple, le quatre de couple nécessite une belle unité. Alors, on entend, oui, ça fait très peu de temps qu'on rame ensemble. C'est vrai qu'il y a quand même un savoir-faire technique dans un club qui permet de faire rameur ensemble. Voilà, on est sur l'appel des sociétés, enfin, pardon, des clubs en ce moment. Avec, sous les ordres du starter, le feu rouge qui va s'allumer, c'est fait. Voilà, le feu vert, le départ vient d'être donné, pas de faux départ. On est parti dans cette grande finale du quatre de couple J18 Homme. On part très, très vite. Voilà, on voit des cadences très, très, très élevées. Sur un départ, on a alentour des 45 coups par minute. Et là, vraiment, le CA Lyon qui semble avoir pris un très, très bon départ, là, maintenant. Alors, il y a le parallaxe dû à la position. Ouh là, ouh là, quelques soucis de dire. Ouh là, 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 justement. Ouh là, 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 quelques soucis de direction du côté de Rouen. De Rouen et d'Avignon. Voilà, mais justement, c'est le CA Lyon qui en a profité et qui a mis, là, une longueur d'avance. C'est fait. On revient dans le couloir au niveau du Rouen. Quelques soucis, vraiment, gros soucis de direction de Rouen. Et là, ça s'est payé cash avec Lyon. Le CA Lyon qui était parti très vite, mais là, qui a placé une longueur d'avance sur tout le monde. Et toujours Rouen qui se bat, si je puis dire, avec sa barre. Alors, c'est vrai, Sébastien, tout à l'heure, tu nous l'as dit, le vent a changé. Et je pense que ça joue beaucoup sur ces problèmes de direction. Car les rameurs, hier, ont eu des sensations qui sont complètement différentes aujourd'hui. On vient d'avoir quelques petites rafales, là, sur la zone d'arrivée. Vraiment, où on était trois quarts contre. Et là, on est vraiment venu carrément totalement de travers. Donc, déportant sur bas bord. Ce qui peut être un élément supplémentaire d'explication. Oui. Et en plus, là, Rouen, vraiment, qui se bat avec sa barre. On les voit, ils zigzaguent dans leur ligne d'eau. Je pense que sur le départ, c'est mal parti. Et ensuite, eh bien là, ils sont toujours en train d'essayer de rattraper ces problèmes. Mais pour l'instant, c'est bien le C à Lyon. Le C à Lyon qui est... Ouh là là, Rouen qui continue. Oui, Rouen qui accuse le coup, là, au niveau de la direction. La direction, ça n'arrête pas de tourner. Ça n'aide pas, en fait, à correctement concevoir la suite du parcours pour le moment pour ces quatre rameurs. Mais devant, eh bien, c'est le C à Lyon. C à Lyon qui nous a fait un gros départ et qui profite, eh bien, des déboires de ses adversaires pour se placer actuellement seul en tête. Le C à Lyon suivi, eh bien, en deuxième position des équipages de la Haute Seine et de Lyon-Caluire à la bataille. On retrouvera ensuite, eh bien, le C à Lyon à Vignon et Can Calvados. Et voilà, à l'image, donc, pour nos téléspectateurs, l'équipage du C à Lyon. Le C à Lyon qui, pour le moment, s'est installé, eh bien, en chef, en grand chef dans cette finale A du 4 de couple J18-Homme. Oui, oui, le C à Lyon qui continue d'augmenter son avance sur ses poursuivants. Et ça y est, Rouen semble avoir repris la maîtrise. Oula, maintenant, c'est Lyon-Caluire qui a quelques soucis de direction. Mais Lyon-Caluire qui était encore dans le coup et qui, là, est en train de reculer. Mais l'équipage vraiment impressionnant du C à Lyon qui a maintenant, eh bien, une longueur de jour sur ses poursuivants. Pour la seconde position, on avait Rouen qui était bien placé mais très peu d'écarts. Ensuite, avec également la Haute Seine, Lyon-Caluire au couloir 6, Can Calvados. Et voilà, c'était Avignon qui était légèrement en retrait. Ensuite, pour le reste, eh bien, toujours ses soucis de direction du côté de Rouen. Mais qui reste en position également du côté de Lyon-Caluire. Ça a l'air compliqué sur ce bassin de par les conditions, certainement, de rester au centre de sa ligne d'eau. On croyait que sur les 400, ça va être plus compliqué. Mais là, c'est vraiment les 4 de couple qui ont vraiment de gros, gros, gros soucis de direction. Et c'est vraiment le C à Lyon qui en profite et qui, eux, par contre, sont droits dans leur ligne. Et qui, eh bien, continue, continue d'accentuer son avance. Il est vrai que là, en plus, les images du drone appuient, en fait, sur l'avance qu'ont acquis les 4 rameurs du C à Lyon. Donc, Pierre-Emmanuel Lévesque, Brice Boisset, Aurel, Hugon Verlinde et Louis Ramos qui ont vraiment, dès le début, posé, eh bien, les jalons, les règles auprès de leurs adversaires en disant, eh bien, non, pour le moment, c'est nous qui sommes en chef. Nous y restons et nous comptons bien y rester jusqu'à la ligne d'arrivée. On les voit encore, là, ces 4 rameurs du C à Lyon avec une belle maîtrise de leur embarcation. Ils ne semblent pas trop subir, eh bien, les mêmes problèmes de direction que peuvent subir leurs concurrents au niveau du vent. Est-ce qu'ils sont plus à l'aise du fait qu'ils sont en tête et qu'ils puissent voir leurs adversaires ? Ça joue peut-être au niveau psychologique. Oui, mais là, c'est très intéressant qu'il y a Lyon Caluire au couloir 6 et qui est en train de se positionner en seconde position de fort belle manière. Troisième position pour Rouen, quatrième position pour la Haute Seine, cinquième position, il semble que ce soit Canc-Alvarez, cinquième position pour Avignon. Mais là, chose très intéressante, Lyon Caluire est en train de se positionner, eh bien, en seconde position et décaler, eh bien, Rouen et reprendre une longueur d'avance sur Rouen. Mais il va falloir se méfier également au centre, eh bien, c'est bien ça de Rouen. On a bien, première position, le C à Lyon, alors là, qui domine cette finale. Deuxième position pour Lyon Caluire, Rouen. Rouen qui est en train maintenant de revenir, eh bien, sur Lyon Caluire. Lyon Caluire qui a dû placer une accélération et revenir se placer. Et Rouen qui reprend la deuxième position. Il ne faut pas oublier non plus au couloir un camp Calvados. Ça va nous promettre une arrivée super intéressante pour les deuxièmes et troisièmes positions avec Rouen qui semble avoir repris bien... Et puis Lyon Caluire qui revient, vraiment, c'est du bord à bord intégral entre ces deux embarcations. On se rend accélération pour accélération entre ces deux équipages. Et en embuscade, la Haute Seine, vraiment, un final qui va être très intéressant. Un endroit à la bataille. Toujours cet équipage du C à Lyon en tête et qui maîtrise sa course, sa finale. Mais derrière, c'est la bataille rangée entre deux équipages pour le moment. Mais il y en a un troisième qui a envie de s'inviter à la fête. C'est l'équipage de la Haute Seine. Les deux, pour le moment, places. C'est le C à Rouen et Lyon Caluire. Mais la Haute Seine qui tente là, qui regarde. On a vu les petits regards jetés sur les concurrents à Tribor et à Babord. Et on va tenter d'essayer de remonter pour venir s'incruster dans ce podium. Ça va très, très, très vite dans cette finale avec toujours le C à Lyon. Et pour la deuxième position, il y a toujours incertitude entre Lyon Caluire et Rouen. Lyon Caluire, Rouen est toujours en embuscade. Eh bien, l'équipage de la Haute Seine. Mais ça va être compliqué entre Lyon Caluire qui revient sur le C à Nantes. Bon, le C à Nantes toujours en tête avec une longueur d'avance. Mais Lyon Caluire pour la seconde position, troisième position pour Rouen. Est-ce que Rouen va pouvoir retrouver l'énergie nécessaire pour revenir sur la seconde position ? C'est tout l'enjeu de cette fin de course. Oui, le C à Lyon en tête, très clairement, qui maintient. Et derrière, c'est Lyon Caluire et le C à Nantes-Rouen. Lyon Caluire qui semble prendre l'avantage sur cette fin de parcours sur le C à Nantes-Rouen. Mais le C à Nantes-Rouen qui tente de remonter en remettant la dernière accélération. On joue le tout pour le tout. Lyon Caluire qui met plus. C'est fait pour le C à Lyon. Lyon Caluire qui garde pour le moment l'avantage sur Rouen. Le retour de Rouen, oui, comme tu dis Sébastien. Le retour de Rouen, c'est sur la file, sur le fil entre Lyon Caluire et Rouen. On va attendre la photo. Quatrième position pour la Haute Seine. Cinq pour Can Calvados. Et six, c'est du côté d'Avignon. Eh bien, messieurs, messieurs, quel finish extraordinaire. On attend la photo, bien sûr, pour savoir qui de Lyon Caluire ou de Rouen prend la deuxième place et la troisième place. Bon, le podium, il est connu. Maintenant, il faut connaître l'ordre, l'ordre officiel. Mais quelle course. L'ordre officiel, messieurs. Premier médaille d'or et champion de France, le C à Lyon. Deuxième médaille d'argent, Rouen. Troisième médaille de bronze, Lyon Caluire. Oui, tout à fait avec. On a neuf centièmes. C'est vraiment rien du tout. Heureusement qu'on a des moyens aujourd'hui et technologiques qui nous permettent de voir ces écarts.